Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours il y a un problème, il m'aurait de plus un de toute façon. Ah ! Bonjour ! Bonjour Mickaël, enchanté. Enfin on se rencontre hein ! Quel plaisir ! Allez, on va pas perdre de temps, on a tous plein de choses à faire. Donc, on a pris le temps d'observer votre CV. On part sur le principe que votre profil nous intéresse. Ouais, moi la première question qui me vient, c'est est-ce que déjà vous êtes disponible en septembre ? Oh oui, je pense, oui. Bon bah on a tous entendu, on va pas faire semblant de toute façon. On va pas non plus se formaliser pour ça, Mickaël. Donc on va continuer cette entente chanson. On est humain, donc on dit qu'on s'en fout. Est-ce que vous êtes motorisé, Mickaël ? Est-ce que vous avez un véhicule ? Absolument, oui. Ok, là ça fait deux fois je sais plus quoi dire. Vous voulez qu'on passe un break de deux minutes ? Vous voulez aller aux toilettes ? Le problème va se passer bon même si vous avez besoin. Ah non non, ça va, ça va. Bonjour messieurs, vous avez fait votre choix ? Oh, pas encore. Ok, je reviens dans cinq minutes. Qu'est-ce qu'il se passe Mickaël ? Bon euh... Généralement je préfère en parler au plus vite mais là j'ai pas su m'imposer. J'ai une particularité. Depuis toujours, je pète. Quand je parle, enfin je... C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle, je pète. Ok, attendez, pardon. Attendez, non mais... Quoi ? C'est une blague là ? Non, ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis gamin, une sorte de malédiction. C'est bon. Ça vient ponctuer chacune de mes phrases. C'est comme ça. Waouh, ok. Ouais, c'est quand même... Et quand vous toussez... Ça dépend. À la vache. J'ai pas les mots en fait. Pardon, c'est nerveux. Je peux tester un truc ? J'essaye quelque chose à la poussa, juste comme ça. Ça me vient pas. Vous me faites mal. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, non. Pardon. Johan, c'est pas cool de faire ça. C'est pas... C'est pas une bête de foire en plus. Ça a craqué, le doigt. C'est gentil de le souligner. Est-ce que ça t'arrive de péter ? Je veux dire de péter sans parler, comme ça, sans rien dire ? Bah oui, comme tout le monde. Je suis pas un monstre. Pardon, t'as fini ? T'as fini ? C'est bon ? Je peux y aller ? Désolé, ça fait un peu foire aux questions, mais... C'est dur de se retenir, là, quand même. On a des choses à te mentir. Est-ce que chaque fois, chaque fois que tu pètes, ça pue ? Bah, je sais pas, moi. Là, ça pue ? Ouais, c'est terrible. Ça pue, la merde, en fait. Ça touche au cœur, en fait. Oh, le deuxième vient d'arriver. Ah ! Il est assis, celui-là. On a l'impression que la merde des jeunes avec nous, qu'elle est là. Oh ! Mec, c'est fou ! Mec, je suis désolé. T'es pourri, t'es pourri de la... Vraiment, je suis désolé, mais dans de telles conditions... Quoi ? Non, ça va, non. Vous allez bien me juger ? Je croyais qu'on se détendait, là. Quand même. Sauf que moi, c'est un vrai sortilège. Alors si... Petite virgule comme ça, c'est contagieux, j'ai l'impression. Pardon. Bon, alors si, c'est pour m'imiter et se foutre de ma gueule, je peux faire partie. Non mais oh ! Ça va, quoi ? C'est bon ? Vous ponctuez chacune de vos phrases avec un pruneau, on peut bien faire un... Mais c'est pas pareil ! Exactement pareil. Putain ! T'es énervé, là. Non mais bon, voilà, faut nous comprendre aussi, Mickaël. C'est pas évident pour nous, on vient pour faire un entretien... Tu lâches des... Non mais c'est vrai ! C'est une pathologie, quand même, qui est très spécifique, on est désolé. Ah pardon ! Pardon. Tu nous en veux ? Non. Ok. Donc on fait la paix ? Enfin, en quatre lettres ? Pardon. Sans mauvais jeu de mots, mais en l'occurrence ça c'est un mauvais jeu de mots, mais je... Écoute. Bon ok, de toute manière ça va pas le faire. Écoute, c'est un travail, c'est un CDI en relationnel. Relationnel, relation avec les gens. Tu comprends bien que ça risque d'être... Houle ! Tu m'étonnes. Sinon je me disais peut-être que j'aurais pu être mis à part dans l'open space, dans mon coin. Et puis surtout, on est sur des critères d'épanouissement, c'est des techniques que tu connais pas à l'américaine. Ça va pas marcher. Et crois-moi, ça me fend le cœur. Je veux dire, ça se voit que t'as une énergie, mais cette énergie elle pue la merde. Alors c'est compliqué pour nous. Allez, on le prend. Quoi ? Mais si, on le prend, on est en 2018. Allez, on est visionnaire un peu d'audace bordel. Enfin quand même, le mec quand il parle, il pète quoi. Alors je suis là. Tu vois, on s'habitue presque. Oui mais on a vu pire. On a vu pire, putain, Pénélope au marketing. Mais oui. Elle a des toques. Elle a des toques, Pénélope. Excuse-moi, l'autre jour je l'ai vu à manger à la cantine, c'est plat par ordre alphabétique. Oui. Avricots. Brocolis. Courgettes, danettes. Mais quand même. D'accord. Et Younesse au digital ? Mais Younesse, c'est une pointure, c'est pas comparable. Mais Younesse, il a pas de paupières, Younesse. Oui, c'est vrai qu'il a pas de paupières. Alors ? Non mais d'accord. Effectivement, tu m'as... Tu m'as convaincu. T'as dit un ? Mickaël, tu... Tu le veux vraiment à ce travail ? Allez Morco ! Ok, c'est bon pour nous, c'est bon. C'est vrai ? Oui. Félicitations, tu commences en septembre, t'es embauché. On installera quand même des ventilos, mais... C'est... ça pue la merde, ouais. Ouh ! Bah bon. Bah Mickaël, on t'envoie les contrats dans la semaine. Allez, encore bravo, c'est bien mérité. Bah merci, merci à vous. Après deux mois de bons et loyaux services au sein de l'entreprise, Mickaël changera d'orientation et suivra une formation pour devenir moniteur de plongée en République Dominicaine. Il décède le 26 mai 2018 au large de Porto Rico après une tragique implosion de scaphandres. Ses cendres reposent au cimetière indien de Carson City, Nevada. La différence est une force. Acceptons-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...